Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec YouMoney. YouMoney, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Et en toute transparence. Depuis maintenant 6 ans, YouMoney révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances vie sans avoir à s'en occuper. Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres. La première dépense que j'ai faite de mon stage ouvrier, quand j'avais 18 ans, c'était un voyage en Inde. Je suis parti un mois en Inde. Je pense que le coût total du voyage, c'était 1500 francs. Ce qui doit faire 400 euros dans les euros d'aujourd'hui. Sur place, pas le billet d'avion. Et donc, on a vraiment vécu une vie de troisième classe. D'ailleurs, on voyageait dans des wagons de troisième classe. On dormait vraiment dans les hôtels les plus cheap du guide du routard. On était très malade. Parce qu'on mangeait dans la rue. Et je pense que c'est ce que j'ai fait avec le premier salaire du stage ouvrier. J'ai, à 17 ans, avec mon meilleur pote de prépa de l'époque, fait un pari qui était le premier des deux qui verrait tous les pays du monde. Et le pari continue. J'en suis à 115, il en est à 114. Et donc, tous les ans, je fais 4 ou 5 nouveaux pays. Bonjour à tous, et bienvenue dans L'argent fait le bonheur. Pour ce troisième épisode, je vous propose de rencontrer un homme dont vous avez forcément croisé le visage cet automne. Frédéric Jousset était à la une du magazine Forbes au mois d'octobre. Et le journal était en grand, et même en immense, sur tous les kiosques à Paris et ailleurs. Une mèche un peu rebelle et des cernes de celui qui travaille tard, Frédéric Jousset a fondé il y a plus de 20 ans maintenant WebELP, une entreprise de gestion de l'expérience client sur Internet, grâce à laquelle il s'est constitué une fortune en plusieurs dizaines de millions d'euros. Un succès dingue qui lui a permis d'investir le monde de l'art. Aujourd'hui, Frédéric Jousset est le mécène qui compte. Il est à la tête d'une fondation Art Nova et d'un fonds d'investissement Art Explora, qui servent tous les deux, à leur manière, à démocratiser la culture, à la rendre accessible au plus grand nombre possible. Cela peut prendre la forme pêle-mêle d'un financement d'une plateforme d'éducation en ligne en collaboration avec la Sorbonne, d'une rénovation de château, et même d'une construction de bateaux-musées. Oui, de bateaux-musées, vous avez bien entendu. Mais celui qui a participé ces dernières années au développement du pass culture aux côtés du gouvernement ne se contente pas seulement de soutenir la création comme le faisait en son temps le roi François Ier avec Léonard de Vinci, il sait se faire plaisir aussi, et en des termes qui sortent de l'ordinaire. Frédéric Jousset est un aventurier, un homme pour qui l'argent sert aussi à vivre des sensations fortes. Dans ce nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur en compagnie de Frédéric Jousset, nous vous emmenons dans les musées, dans les bateaux-musées, mais aussi accrochez-vous sur le toit du monde. L'argent fait le bonheur. À partir de 2004, la société est fortement rentable. Alors c'est des petits chiffres d'affaires, mais on doit faire 14 millions de chiffres d'affaires, donc c'était très profitable. Et puis il y a une accélération phénoménale, parce qu'en fait, on a lancé ce concept de centre d'appel offshore, qui était notre marque de fabrique à l'époque, aujourd'hui le groupe est beaucoup plus diversifié que ça. Mais on était un peu tout seul dans ce couloir de nage, et donc on avait des progressions de plus de 80% du chiffre d'affaires chaque année. Et donc en 2005, on fait notre première opération sur le capital de WebELP, et nos actionnaires historiques sortent, et les nouveaux rentrent sur une valeur qui est de 90 millions d'euros. Donc là on comprend que la partie, si je peux dire, est assurée. Alors je ne l'ai pas vécu comme un changement de vie, où subitement je peux avoir accès à des choses auxquelles je n'avais pas accès avant. Après je pense que j'ai un corpus de valeurs personnelles, chrétiennes, etc., assez fort, qui fait que je pense que j'ai une distance par rapport à l'argent qui me permet de garder le contrôle. Puis après j'avais des amis, une famille qui sont restés les mêmes, et donc j'ai gardé vraiment les pieds sur terre. Et puis on parlait net pour nous de quelques millions d'euros, ce qui est évidemment énorme, mais ce qui permet de s'acheter un bel appartement, ce qui ne permet pas non plus du jour au lendemain de faire tout et n'importe quoi. Donc je dirais que c'était une première marque, mais en fait la première chose que j'ai faite, et je m'en souviens, et j'en suis d'ailleurs très fier, parce qu'on a gagné 7 millions d'euros, c'était en 2005, et j'ai donné 1 million d'euros au Louvre. Et ça à 35 ans, ils n'avaient jamais eu ça. Ils avaient des mécènes qui étaient généralement des vieilles dames américaines, ou des personnes qui faisaient des dations pour leur succession, mais un type de 35 ans entrepreneur qui vient taper à la porte pour faire un don, ça ils n'avaient jamais vu, et c'est là d'où remonte mon engagement philanthropique. Quand on avait reçu le chèque de la part du capital, j'avais fait un gros chèque au restaurant du cœur, qui m'avait renvoyé un reçu fiscal, et personne ne m'avait appelé. Je me suis dit, voilà du mécénat que je ne voudrais plus faire, c'est-à-dire du mécénat où je mets de l'argent dans une boîte, et je ne sais pas ce qui se passe. Et donc je m'étais toujours dit, et ce que j'ai vécu avec le Louvre, que je voulais être associé à la démarche philanthropique, et aller voir concrètement sur le terrain les résultats de l'action que je finançais. Évidemment, ça part toujours de l'argent, parce qu'il en faut, mais cette idée d'être imbriqué dans l'action, ce que je fais maintenant qu'un explorer, pour le coup, à temps plein, effectivement, la reconnaissance est immense, en fait. Ça ne coûte pas très cher, une campagne de fouilles, paradoxalement, parce que c'est quelques centaines de milliers d'euros, donc j'ai co-financé ça. Autant l'Égypte et la Grèce ont été extrêmement retournées et fouillées depuis très longtemps. Le Soudan, c'est une terre assez vierge pour les archéologues. Al-Mouis, c'est un site qui se situe à la cinquième cataracte, donc vraiment quasiment à la frontière égyptienne. C'est un site où les pharaons noirs, donc dans les 30e dynasties, les pharaons égyptiens, qui étaient donc pharaons noirs, parce qu'ils venaient du Soudan, étaient installés. Et c'était une coopération scientifique entre le musée du Louvre et le gouvernement du Soudan, qui à l'époque était un seul pays, d'autoriser le Louvre à mener une campagne de fouilles, en garder le bénéfice pendant 30 ans, et après de le restituer au Soudan. Et moi, ce monde des fouilles m'a passionné. Et je lisais Black et Mortimer quand j'étais plus jeune, et pouvoir m'associer, d'aller visiter concrètement comment est-ce qu'on mène un chantier de fouilles, qu'est-ce qu'on trouve, parce qu'en fait, on ne met pas à jour, avec des coups de pelle, un palais intact. C'est beaucoup moins impressionnant que ça. On met des bouts de poterie, c'est des fragments qu'on doit reconstituer comme un puzzle minutieux. Mais j'étais fasciné par cette aventure, et ceux qui la mènent qui sont des héros, parce qu'on fouille par 40 degrés dans le désert, c'est des conditions d'inconfort incroyables. On peut fouiller trois mois par an dans cette partie-là du monde. Et donc j'étais très heureux pour aller voir sur place comment on faisait une campagne de fouilles. Vous arrivez vraiment sur un terrain qui est une bande de désert, qui est délimitée par des piquets. Alors après, il y a des techniques de scanner qui permettent de trouver des objets ou des formations. Il y a de la photographie aérienne qui permet de faire des repérages. Et puis après, vraiment, on creuse. C'est des gens avec des pelles et des pioches. Je me souviens que la personne avec qui je partageais ma vie à l'époque m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas donner de l'argent aux loups ? Ils n'en ont pas besoin. » Donc oui, la première réaction n'a pas été très favorable. C'est le gros problème du mécénat culturel, c'est que c'est un mécénat qui est vécu comme un mécénat qui n'est pas de première nécessité. C'est-à-dire que dans la pyramide de Maslow, il y a les besoins damiques et les besoins abramiques. Et que les besoins damiques, par définition, sont prioritaires. Parce que si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Et donc, on dit toujours « Un enfant qui souffre, c'est prioritaire sur un musée qui s'effondre ». Et c'est vrai, d'une certaine façon. Mais du coup, le problème, c'est qu'il y a, paradoxalement, moins de gens dans cette cause. Et surtout, dans la culture, moi, je me bats pour une cause que peu de gens traitent, qui est le problème de l'accès. Les chiffres sont là. Un Français sur deux seulement, chaque année, va voir un monument national ou un musée, alors qu'il y en a 8 000. 70 % des Français n'écouteront jamais un concert de musique classique de leur vie. Et ces chiffres sont peu ou prou les mêmes partout en Europe. Et au Maroc, c'est 95 % des Marocains, je prends le chiffre, parce que je l'ai en tête, qui n'iront jamais dans un musée de leur vie. Donc, il y a une richesse, une profusion culturelle immense qui est très inégalement distribuée. Et il faut reconnaître que l'art, pour beaucoup de nos compatriotes, est un effort. Un effort physique, pour les publics les plus éloignés. Un effort financier, parce qu'il faut quand même se rendre sur place, se restaurer, quand on a une famille de deux enfants. Et puis, aussi, un effort intellectuel. Souvent, les œuvres d'art sont jugées abscons, ennuyeuses, trop décalées. Et donc, l'effort est trop grand. Et moi, effectivement, ma conviction, c'est que l'art nous fait du bien. L'art nous rend plus fort, individuellement, collectivement. Et du coup, l'envie de sortir l'art de ces cercles d'initiés. Des musées, il y en a beaucoup, mais ils sont tous sur Terre. Et l'idée de s'infiltrer par les ports, d'utiliser la mer, non pas pour faire du commerce, pour conquérir, pour faire des invasions, mais comme vecteur de diffusion de la culture, on n'a pas trouvé de traces. Il y a sûrement des initiatives, mais de cette ampleur et globale, je pense que ça n'a jamais été fait. Le bateau, en plus, est absolument somptueux. Ça va être un catamaran qui sera d'ailleurs le plus grand du monde, mais ce n'est pas un trip d'égo. C'est parce qu'on veut mettre beaucoup de gens à bord. Le mât va faire 60 mètres de haut. Et on voit que c'est un projet qui a un accueil phénoménal. Un bateau est amusé, à partir du moment où il reçoit du public. Donc, il a l'avantage d'un catamaran, c'est que faible tir en dos, très stable, donc il peut aller un peu partout. Dans l'expérience qu'on propose à bord, une fois que le bateau s'est amarré à quai, les gens s'enregistrent sur l'app de la Fondation pour se créer un profil. Et puis après, ils sont invités par tranche horaire à monter à bord, par groupe de 50. Ils montent sur le pont supérieur et dans le pont supérieur, ils ont une première expérience qui est une expérience immersive autour du son. Donc, on va capturer des sons autour de la Méditerranée puisque la croisière initiale, c'est autour de la Méditerranée. Et donc, on va leur faire faire, d'un point de vue sonore, le tour de la Méditerranée avec des sons emblématiques, une église en Toscane, un Muedine à Alexandrie, un filet de pêche au large des côtes turques, etc. Et puis après, ils descendent dans l'espace de projection qui est un cube blanc de 200 mètres carrés dans lequel on les invite à s'asseoir et dans lequel on reprojette un film. La première exposition s'appelle « Icône, la femme en Méditerranée de la Vénus de Milo à la Joconde » et ce film est fait par le Louvre. Je finance tous les développements des projets. Donc, je finance la construction du bateau. Après l'exploitation du bateau, ça, je ne pourrais pas financer tout pendant des dizaines d'années. Donc, j'aurais des co-financeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un fonds de dotation. Demain, on veut passer en fondation reconnue d'utilité publique pour justement créer un village d'entreprises partenaires, accéder à des donateurs individuels, pouvoir recevoir l'argent de collectivité locale ou nationale ou européenne. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix d'une fondation qui ne porte pas mon nom. C'est vraiment l'idée de créer une fondation qui me dépasse complètement, dans laquelle je serais minoritaire dans la gouvernance. L'argent fait le bonheur. De manière générale, après tout ce que Frédéric Jousset a réussi avec Webelp, après ce qu'il a entrepris avec Art Nova et Art Explora, après l'art, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment le mécène se sert de son argent pour lui-même. Disons que c'est une histoire de liberté, d'aventure et puis de temps aussi. L'argent fait le bonheur. Les rêves que j'ai sont des rêves de voyage, sont des rêves de... Enfin, j'ai aujourd'hui matériellement la possibilité de les faire. Donc, la contrainte, ce n'est pas l'argent, c'est le temps, en fait. C'est ça, ma contrainte. C'est que, par exemple, je rêve d'aller en Antarctique, faire l'ascension du Mont Vinson, qui est un 4 800 mètres au milieu des pingouins et auquel on accède après 10 jours à tirer une pulca. Bon, il faut trouver un mois pour aller là-bas. D'abord, j'ai une petite fille qui me passionne et qui m'occupe. Et puis après, j'ai beaucoup d'activités. Donc, voilà, la contrainte aujourd'hui, pour moi, c'est le temps, clairement. L'argent, écoutez, ça a été, pour moi, avant tout, et c'est ce que c'est aujourd'hui encore maintenant, une formidable source de liberté et d'indépendance. Voilà. C'est la chance d'avoir de l'argent. Ce n'est pas une chance parce que je l'ai construite. Je n'ai pas hérité. Mais la chance, aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir faire des choix de vie autonomes, en conscience et sans peur. Et ça, c'est une formidable chance. Après, le confort matériel, oui, bien sûr, c'est agréable de pouvoir se dire que si on a envie de quelque chose ou d'un bien, on peut se l'offrir. Mais, j'ai envie de dire ça très vite. Il y a une forme de détachement par rapport à ça parce qu'en fait, vous mangez trois fois par jour. Voilà. Je ne suis pas spécialement un fanatique des très grands restaurants qui durent des années. Donc, oui, alors, je passe des vacances dans les endroits sympathiques, etc. Mais je dirais la vraie chance que ça m'a donnée, c'est de pouvoir embrasser des projets de vie, de pouvoir tenter des choses, de pouvoir réaliser des vieux rêves comme par exemple aller à l'Everest. Et l'Everest, c'était un vieux rêve, mais je n'avais jamais pu le réaliser parce qu'il fallait une coupure de deux mois et demi, en gros. Donc, voilà, c'était un rêve enfoui. Et puis, un jour, dans la campagne anglaise, en week-end chez des amis, c'était en 2018, juin 2018, je tombe sur un vieil article du Financial Times qui s'appelle Everest Express. Et je lis l'article et en fait, il parle d'un guide autrichien qui a mis en place un nouveau procédé avec un caisson de décompression qu'on peut avoir chez soi et qui permet de s'acclimater à domicile en dormant dans ce caisson oxygène, oxygène appauvri, et qui fait que si vous vous préparez deux mois à domicile chez vous, vous pouvez faire l'ascension en moins de quatre semaines. Du coup, j'écris à ce guide autrichien qui me répond, je vais avec mon copain Marc-Antoine Delongial avec qui j'ai fait tous les sommets, on va à Innsbruck, on rencontre, mais effectivement, Lucas Hürtenbach, un type très très sérieux, il l'a déjà fait plusieurs fois, et c'est comme ça qu'on part. Et donc, on a pendant deux mois dormi chez nous, dans les conditions, bon, vie sexuelle un peu réduite, on dort très mal parce qu'on a des migraines épouvantables, parce qu'on dort à 6500 mètres d'altitude, on a soif parce qu'il y a de l'oxygène qui est ventilé sur le côté, enfin bon, c'est vraiment très inconfortable, mais la magie arrive, c'est qu'effectivement, quand on arrive au camp de base à 5400 mètres, tous les gens ont mal à la tête et vous, vous sentez quand même comme Astérix qui a bu de la potion magique, et à partir de 8000, ça a été l'enfer, l'enfer, l'enfer parce qu'on a, d'abord, c'est d'une longueur inouïe, c'est-à-dire que cette journée-là, la journée du sommet, on a marché 22 heures d'affilée, dans des conditions par moins 45 degrés, dans une pente très forte, avec un sac à 12 kilos, donc vous allez, c'est au bout du bout du bout de vous-même, enfin moi, j'avais été dans les parachutistes, j'avais fait des choses très difficiles à l'armée, j'ai fait des marathons, enfin, il n'y a rien de comparable en souffrance et en épuisement à ce qu'on a vécu ce jour-là à l'Evest. Vous affrontez la mort, donc j'ai enjambé quand même trois cadavres congelés, donc ça, vous n'arrive pas tous les jours dans une vie, donc vous voyez, vous voyez des gens comme des zombies complètement agars, et c'est le chacun pour soi, enfin, personne ne peut s'aider, vous avez votre Sherpa qui est vraiment votre ange gardien, mais tout le monde est au bout de ces possibilités, donc c'est vraiment, voilà, c'est ça qui est très compliqué, c'est que c'est une humanité qui n'est plus solidaire parce qu'elle est concurrente, en fait, les autres vous empêchent d'aller plus vite, il y a beaucoup de vols de bouteilles d'oxygène, on est tous tendus vers le même but, mais on se gêne tous les uns les autres pour y arriver, vous avez vu la photo de cette queue cette année-là, parce qu'en fait, cette année-là, c'était une année particulière, il y a eu très peu de jours où le sommet était accessible, et donc tout le monde est parti à peu près la même nuit, et donc moi, j'ai fait deux heures de queue à 8600 mètres, vous imaginez déjà attendre deux heures le taxi dans la rue, mais à 8600 mètres, c'est l'enfer, je me rappelle du sommet qu'on a atteint le 18 mai 2019 à 7h du matin, et il y a un moment, vous mettez le pied sur un endroit qui doit faire la moitié de cette table qui est telle que il n'y a personne sur les 7 milliards d'humains qui est plus haut que vous sur cette Terre, ou plus près de Dieu si vous y croyez, et vous levez les bras, il y a un moment vraiment vertigineux. Je n'ai pas de rêve de conquête spatiale, etc., donc je sais que si j'avais plus d'argent à dépenser, je le ferais dans Art Explorer, dans ce combat pour l'accès à la culture pour tous, si j'avais beaucoup plus d'argent, je multiplierais tout ce qu'on fait, donc j'aurais deux bateaux pour pouvoir toucher deux fois plus deux parties du globe en simultané, au lieu de faire un camion, j'en ferais 20, voilà, donc j'espère que je vais arriver à ça, soit parce que je continue par le biais de l'enrichissement personnel, par Webel, par d'autres investissements que je peux faire, ou et ou, d'ailleurs les deux, j'espère, par le fait de lever des fonds pour pouvoir explorer, pour pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on va commencer à faire, qui est déjà, je pense, assez impressionnant en 18 mois à peine, mais voilà, c'est vraiment la multiplication des actions de proximité, toujours autour de cette idée d'itinérance, puisque les gens ne vont pas sur les lieux de culture aujourd'hui, alors du coup, il faut les taper à leurs portes, là où ils sont, avec des propositions nouvelles, un peu plus événementielles, et donc voilà, on ferait plus de ce qu'on fait. Au tout début de cet entretien, on demandait à Frédéric Jousset s'il se souvenait de l'une de ses premières dépenses dans la vie. À l'autre bout de sa vie, justement, aujourd'hui, la dernière question de ce podcast concerne la toute dernière dépense qu'il a faite avant de s'asseoir en face de nous. Il a acheté quoi, Frédéric Jousset ? Ben là, j'ai acheté un café en bas, au café, avant de venir, j'ai lu le journal, et pour un euro, c'est ce que j'ai dû dépenser, je crois que c'était un euro, le café, donc voilà. Si c'est le dernier, la dernière dépense que j'ai faite, c'est celle-là. C'est ainsi que cet épisode de l'argent fait le bonheur se termine, sur un café, au comptoir. J'espère que ce moment en compagnie de Frédéric Jousset vous a plu. Si jamais certains d'entre vous ont désormais envie de gravir l'Everest, pensez à nous une fois que vous serez en haut. A bientôt, dans L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'argent fait le bonheur, un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...